Shabbat 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 Shabbat, à tous, et à toutes. Très heureux de vous retrouver à Héchiva Online. Et donc aujourd'hui, Baruch Hashem, on commence un nouveau sujet. On a fini donc l'introduction à la Mishnah du Rambam, et on commence aujourd'hui ce qu'on appelle en hébreu les Ilchot Mashiach, donc les lois du roi Messie. C'est-à-dire, alors juste avant, Mashiach en français, vous le savez tous, Ça veut dire ouin, ouin parce que ça veut dire les rois de l'époque sont ouin à l'huile d'olive. On en reparlera pourquoi, mais en tout cas, machia, ça veut tout simplement dire un roi qui est ouin. Et lorsqu'on parle du machia, c'est une réalité à laquelle d'un thé, on est très habitué. On en parle beaucoup, il y a beaucoup de sources là-dessus, etc. Et puis, d'un autre côté, on a beaucoup de mal à définir qu'est-ce que c'est que le machia, qu'est-ce qui va se passer exactement. Et puis, il y a beaucoup de concepts qui se mélangent parce que dès qu'on parle d'une réalité future qu'on ne connaît pas très bien, c'est très facile finalement de glisser dans toutes sortes de choses. Par exemple, je vous dis, en Galoute, c'était tout aussi loin l'indépendance d'Israël que la résurrection des morts. C'est-à-dire que lorsqu'on est très, très loin, on est en Galoute, on est dans la Städte, il y a des pogroms, on n'a pas du tout, du tout à l'horizon, disons proche, la permission de revivre en tant qu'État souverain sur notre terre. Et donc, on va dire, cette idée-là, elle est extrêmement loin de nous, elle fait partie d'un horizon qui est très, très loin. Et pareil pour la résurrection des morts, ça veut dire que c'est quelque chose qui est de toute façon extrêmement loin de nous. Et donc, lorsque les deux sont à l'horizon, alors on peut se dire que finalement, les deux vont aller ensemble. Mais en fait, quand on commence à avancer dans le chemin, les choses qui étaient un horizon lointain deviennent quelque chose de proche. Et puis d'autres restent en fait à l'horizon. Donc ça, c'est une première, déjà une première façon d'appréhender les différences dans les états du Mashiach. Mais la deuxième, c'est surtout le Rambam ici qui va nous définir un petit peu les grandes lignes de qu'est-ce que c'est le Mashiach. Et je pense que c'est un texte qui est très, très important. Dans la même idée, croire au Mashiach, qu'est-ce que ça veut dire ? Croire au Mashiach, ça veut dire que le monde que nous connaissons, il va vers un but. Ok ? Croire au Mashiach, ça veut dire qu'il va y avoir un lien beaucoup plus évident entre le créateur et la création. Un lien qui est aujourd'hui un petit peu voilé. Croire au Mashiach, ça veut dire qu'il va y avoir aussi une harmonie entre le spirituel et le matériel. Croire au Mashiach, ça veut dire que l'influence d'Israël dans le monde sera extrêmement centrale. Croire au Mashiach, ça veut dire qu'il va y avoir une abondance matérielle, physique, c'est-à-dire qu'il fera bon vivre. Et donc, toutes ces idées-là que je viens de dire, c'est des idées qui sont un petit peu abstraites. Ça veut dire qu'on peut rapidement s'imaginer un monde complètement idyllique et puis glisser dans toutes sortes de débordements. Voilà, au Mashiach, par exemple, tout le monde pourra se téléporter. Au Mashiach, on aura tous des voitures qui volent. Au Mashiach, parce qu'il y a aussi des sources comme ça. Il y a des sources qui disent que, par exemple, sur chaque titite de juif, on aura des goyims qui font des bisous à chaque titite. Bon, ça veut dire qu'on a toutes sortes de sources qui nous perturbent un petit peu. Et donc, pourquoi ça arrive tout ça ? Eh bien, parce qu'on parle d'une réalité, en fait, qui est une réalité future. Et c'est très dur de l'imaginer. Et donc, quand c'est très dur de l'imaginer, ça reste abstrait. Et donc, on a du mal, en fait, à complètement l'appréhender. Et d'ailleurs, dans le texte, alors ça va peut-être vous décevoir un petit peu, mais dans le texte qu'on va étudier maintenant, le Rambam va dire, il va essayer de définir les grandes lignes du Mashiach. Et après, il va dire, mais tout ce que je t'ai dit, on ne sait pas comment ça va se passer jusqu'à ce que ça se passe. OK, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on essaye de s'élever vers une réalité qui nous dépasse. Et on ne pourra jamais complètement, complètement la comprendre avant d'y être. Mais c'est quand même très important de s'y préparer. OK, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble, par exemple, à chaque grande étape de la vie d'une personne. Par exemple, on peut parler très longtemps du mariage ou de la paternité, de la maternité à quelqu'un. Mais il va s'y préparer. Et je pense qu'il y a une valeur à ça. Et on le fait. Il y a des cours de préparation au mariage et des cours de préparation à être parent. Et je pense que ça aide beaucoup. Mais ce n'est pas, on va dire, encore la réalité rencontrée lorsque quelqu'un se marie, lorsque quelqu'un devient parent, d'un coup, on va dire que ce n'est pas que les cours étaient faux. C'est juste qu'ils étaient encore théoriques. Donc là, c'est la même chose. Et malgré tout, ça a quand même une très grande valeur. Une très grande valeur. Oui, Rachel, on va recevoir par mail les textes. Ça a une très grande valeur d'étudier ces textes-là, ne serait-ce que pour nous mettre un petit peu d'ordre dans les idées et savoir à quoi s'attendre. Et aussi pour construire en nous cette certitude, en fait, cette certitude optimiste que les problèmes auxquels on fait face, eh bien, ils vont se résoudre. Comment est-ce qu'ils vont se résoudre ? Lesquels vont se résoudre en premier, etc. Ça, c'est justement le principe de ce texte-là. Alors, ça, c'était une introduction générale. Introduction plus particulière sur le texte même. On est où ? On est dans Mishneh Torah. D'accord ? Donc, la grande œuvre du Rambam, celle qu'il a mis à peu près dix ans à écrire, celle qui comporte mille chapitres, celle qui concerne surtout des Alachot, celle qui est écrite en hébreu. Et on est, figurez-vous, les deux derniers chapitres de ces mille chapitres. Ça veut dire que le dernier traité de cette œuvre-là s'appelle Il-Chot et Melachim ou Mil-Chemotéem, c'est-à-dire les lois des rois et de leur guerre. Donc, ça, c'est encore une fois le grand avantage de Khidouj du Rambam qui a écrit absolument sur tout, contrairement au Shulchan Aruch, qui a écrit les Alachot qui concernent son temps à lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans le Shulchan Aruch, les Alachot, les sacrifices, du Pétabignef, etc., dans le Rambam, il y a. Et donc, à la fin de ces Il-Chot-là, des rois et de leur guerre, eh bien, il y a deux chapitres, le chapitre 11 et le chapitre 12, c'est ceux qu'on va étudier maintenant, qui parlent du roi, donc du roi futur, en fait. C'est assez intéressant, ça veut peut-être dire aussi que les deux derniers chapitres du Rambam, eh bien, ils ouvrent vers le futur, en fait. Et donc, il y a en tout neuf Alachot. Donc, ce n'est pas très long. C'est possible que ça nous prenne peut-être deux cours de passer là-dessus. Donc, c'est parti dans le texte. Donc, c'est le onzième Pérek. Alachah Aleph. Alors, qu'est-ce que dit ce premier paragraphe ? Donc, le Melech Hamashéar, c'est celui qui va rétablir la royauté de David. C'est aussi celui qui construit le temple et celui qui ramène les exilés. Alors, bien entendu, quand on dit qu'il construit le temple, ce n'est pas forcément lui qui prend chaque pierre et qui, avec son marteau, les fixe. Et quand on dit qu'il rassemble des exilés, ce n'est pas non plus celui qui va forcément être dans chaque pays du monde et prendre les juifs par la main. Mais tout simplement qu'il organise ça. D'accord ? De la même manière qu'on dit que Shlomo Améler a construit le premier temple, c'est Shlomo Améler qui a dirigé la construction du premier temple. Donc là, c'est pareil. On parle de quelqu'un qui va diriger aussi bien la construction du temple que le rassemblement des exilés, une fois qu'il a un statut de mêler, de royauté, c'est-à-dire de dirigeant étatique. Et à ce moment-là, eh bien, Chosrin kolamishpatim be'yamav. Kolamishpatim, c'est-à-dire toutes les lois, toutes les obligations de la Torah. Et donc, le temple, on recommence à marcher, donc on recommence à faire des sacrifices. On recommence à garder la Shemitah. La Shemitah, donc une fois tous les sept ans qu'on s'arrête de travailler la terre. Ve'yovlot, une fois tous les cinquante ans. Kekhol mitzvatan à Amorot Bator. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que la Shemitah, elle est d'Erabanan parce qu'il n'y a pas encore la majorité des Juifs en Erette Israël. Mais c'est une question d'années. Ça veut dire que là, a priori, on doit être, je ne sais pas, quelque chose comme 48% des Juifs du monde qui vivent en Erette Israël. C'est assez difficile de savoir le chiffre exact, forcément. Il y a de l'assimilation, etc. Mais on va dire que c'est une histoire d'années statistiquement que tous les Juifs, enfin que la majorité des Juifs, c'est-à-dire 51%, vivent en Israël. Et ça changera le statut de la Shemitah. Et donc, selon le Rambam, c'est un des signes messianiques. Alors là, c'est vrai que c'est dit après. Ça veut dire, c'est dit, on va dire, il y a d'abord le Melech Hamashiach qui remène la royauté, qui construit le temple, qui ramène les exilés. Et en fait, à son époque, on va refaire la Shemitah, etc. Mais on va voir juste après que le Rambam, en fait, mélange deux concepts, qui sont, petit un, Melech Hamashiach, et petit deux, Yemot Hamashiach. Donc, Melech Hamashiach, c'est réellement une personne, c'est un roi, un dirigeant, qui va faire toutes sortes de choses, comme on va le voir. Et Yemot Hamashiach, c'est une période. Et une période, ce n'est pas forcément symbolisé par une personne, c'est symbolisé par toutes sortes de signes qui précèdent cette personne-là. Et on va voir ce mélange entre ces concepts encore dans la suite. Et regardez un texte aussi. tout en haut. Donc, c'est encore du Rambam, c'est le Perusha Mishnah de Maseret Sanhedrin. Il dit comme ça, « Ani savour chez Sanhedrin tachouv lifne idgalu tamashiach ». Ça veut dire, lui, il dit « Ani savour ». « Ani savour », ce n'est pas une certitude. Je pense. Pourquoi ce n'est pas une certitude ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir de certitude là-dessus. Il n'y a pas de Maseret, de tradition claire sur comment exactement les choses vont se passer. Et donc, le Rambam, dans son génie de sagesse, dans sa vision extrêmement large de toute la Torah, lui, il pense qu'a priori, le Sanhedrin, ça veut dire le grand rassemblement des sages d'Israël qui a une influence nationale, c'est-à-dire que c'est les 71 plus grands sages d'Israël qui sont réunis et qui peuvent faire toutes sortes de choses. Une fois qu'il y a un Sanhedrin, on peut instaurer toutes sortes de nouvelles alachotes, des alachotes qui concernent le collectif. On peut annuler certains décrets, etc., etc. Et lui, il pense que cette réalité-là, elle va être avant le dévoilement du Mashiach. Et ce sera d'ailleurs un signe. Donc, une fois qu'on aura un Sanhedrin, on peut se dire que le Mashiach sera proche, le roi Mashiach. Et bien entendu, nous dit le Rambam, c'est pas un dévoilement comme ça, et « out of nowhere » qui n'est pas du tout lié avec la réalité des gens, mais ce sera, comme il le dit, « zeblisafek ». Donc ça, pour le coup, il n'a pas de doute là-dessus. Quand est-ce que ça se passera ? Lorsque Yarchir Hachem, Libod Béadab, lorsque les cœurs des hommes seront aptes à un dévoilement de cette ampleur et « veillir boube maasé ator », c'est-à-dire que les gens seront meilleurs. Il y aura beaucoup plus de bonté. « Veillir boube maasé ator », c'est-à-dire que les gens seront meilleurs. « Veillir boube maasé ator », et leur soif, leur envie de se rapprocher du divin, d'étudier la Torah, va énormément grandir. « Veillir boube maasé ator », et se multipliera leur droiture. Donc on parle ici d'une réalité morale, c'est-à-dire que les gens seront plus moraux. Et lorsqu'il dit « Yarchir Hachem », ça ne veut pas forcément dire un coup de baguette magique, qu'à Kadosh Baruch Hu, maintenant, il change les cœurs. Ça veut dire qu'on avait des cœurs complètement mauvais, etc., des mauvaises intentions. Et puis Hachem dit « Bon, j'ai envie d'amener ma chiard », tac, on change les cœurs de tout le monde, on a tous des bons cœurs, et c'est fini. C'est sûr que ça ne se passe pas comme ça, puisqu'on voit que l'histoire ne se passe pas comme ça, et que la volonté d'Hachem, c'est justement qu'il y a un libre arbitre et que les gens évoluent d'eux-mêmes. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à la création. Et donc, lorsqu'on dit « Yarchir Hachem », c'est un processus. C'est-à-dire que, petit à petit, les gens vont s'améliorer. Et à ce moment-là, ils seront prêts à recevoir le Mashiach. C'est une période, c'est un processus. Et lui, il nous dit que le Salenrin sera avant le dévoilement du roi Mashiach lui-même et que ce sera un de ses signes. Et ça, c'est la première étape. Deuxième petit paragraphe. Celui qui croit, mais bon, il n'attend pas tellement qu'il arrive. Il n'est pas seulement Kofère, c'est-à-dire… Comment on dit Kofère ? Hérétique, dans la Torah, mais aussi dans les prophètes, mais aussi dans la Torah. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous dit ça ? Parce que dans le Khumash, c'est-à-dire dans la prophétie de Moshe Rabbeinu, qui est donc la prophétie par excellence, la plus grande des prophéties, la seule à partir de laquelle on apprend des mitzvot concrètes, puisque tous les prophètes, finalement, viennent faire des reproches à Amisraël ou leur dire ce qui va se passer plus tard, etc. Mais on ne va pas apprendre d'actes concrets de tous les prophètes. Eh bien, dans la prophétie de Moshe, on ne parle pas du Mashiach de manière claire. On va voir tout de suite qu'on en parle de manière… par allusion. Mais on n'en parle pas de manière claire. Et donc, le Rambam ne veut surtout pas que quelqu'un se dise… Bon, ben, écoute, peut-être… Alors, par contre, dans les prophètes, on en parle énormément. On parle énormément du Mashiach de manière beaucoup plus claire. D'ailleurs, c'était la grande dispute entre les chrétiens et les hachamimes juifs, puisqu'il y avait des sources très claires qui parlaient de Mashiach. Et donc, c'est la fameuse dispute de Barcelone, par exemple, entre le Rambam et un prêtre juif converti au christianisme. C'est justement sur des psoukhim. Sur des psoukhim, l'un dit, ben voilà, tous ces psoukhim-là parlent de Jésus. C'est lui, le Mashiach qu'on attendait, et le Rambam qui vient contrer tout ça, etc. Il a d'ailleurs gagné cette dispute-là. Et donc, les prophètes, on va dire, c'est marqué très clairement. Donc ça, il n'y a pas tellement… On peut toujours les déformer et dire que ça parle de lui, etc. Mais, en tout cas, c'est marqué clairement. Alors que dans la Torah de Moshe, ce n'est pas marqué de manière tellement claire. Et donc, le Rambam, c'est important de dire que celui qui ne croit pas, il est aussi contre la Torah de Moshe. Il est aussi hérétique concernant la Torah de Moshe. Et il va d'ailleurs maintenant nous amener trois psoukhim de la Torah elle-même pour nous dire que dans ces psoukhim-là, en vérité, on parle du Mashiach. Alors, la première source, c'est celle-ci. Alors, comme ici, c'est amené de manière raccourcie, je vous amène les psoukhim totalement ici. C'est dans la deuxième source. Donc, c'est dans Devarim la Mède. C'est Parashat Nitzhabim. La Parashat Nitzhabim, on la lit toujours autour de Rosh Hashara. Et dans la Parashat Nitzhabim, il y a quelque chose qu'on appelle Parashat HaTshuva. Parashat HaTshuva, c'est-à-dire, on parle justement de la Tshuva, et pas forcément de la Tshuva individuelle, mais de la Tshuva dans son terme plus large, le retour. Donc, le retour de Hame Israël à la Torah, certes, à son Dieu, certes, mais aussi sur sa terre. C'est ce qu'il y a marqué ici. Donc, Devarim la Mède, basouk du Mède. Donc, Dieu rassemblera tes exilés et il te récoltera de tous les peuples où ils t'avaient dispersés. Et s'il y a des dispersés qui sont à l'extrémité des cieux, eh bien, de là-bas, Dieu te ramènera et de là-bas, il te prendra. Et Dieu t'amènera vers la terre qu'ont hérité tes pères et tu l'hériteras à nouveau, et là-bas, il te fera des bontés et tu seras encore plus nombreux que tes ancêtres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Rambam, dans ses Alachot, ici, nous amène ce passouk pour nous dire, voilà, ça parle du Mashiach. Mais en vérité, les passouk, les psukim, ils ne parlent pas tellement du Mashiach. Ça veut dire qu'on parle de quoi ? On parle finalement du rassemblement des exilés. Et il n'y a pas tellement marqué non plus que c'est une personne qui fait ce rassemblement des exilés. Il y a marqué que c'est Hachem qui le fait. D'accord ? Le sujet ici, c'est Hachem. C'est ce qui a marqué « Veshav Hachem » « Elokecha et chevuntecha » « Ve'im yidachecha bixé Hachem » Alors, c'est Hachem qui va te prendre, etc. Et donc, quand on dit Hachem, bien sûr que Hachem, c'est une réalité qui est ruchanite. Et il a beaucoup, beaucoup de moyens d'agir. Et il agit par les événements de l'histoire, parfois, certes, par des personnes. Mais en tout cas, ici, le sujet, ce n'est pas forcément la personne. Le sujet, c'est le phénomène en lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui s'appelle le rassemblement des exilés. Et donc, c'est intéressant que le Rambam, ici, mette sur le même plan la période, encore une fois, et le roi. C'est-à-dire que la période du rassemblement des exilés, pour le Rambam, c'est un signe du Mashiach. C'est dans « Ilhot Mashiach », c'est de ça que la Torah parle. Quand elle parle de ça, elle parle, en vérité, du Mashiach. Et donc là, on apprend quelque chose d'encore plus fort. C'est que lorsque le Rambam a dit que celui qui ne croit pas dans le Mashiach ou qui n'attend pas sa venue, eh bien, ce n'est pas seulement croire ou attendre la venue d'une personne, mais c'est croire ou attendre la venue aussi d'une période. C'est-à-dire que celui qui voit devant lui le rassemblement des exilés, comme il est écrit dans « Parachat Mitzavim » et qui ne se dit pas « Ah, rien, ça c'est le Mashiach. » Donc, la période du Mashiach a commencé, et peut-être qu'il y a toutes sortes de conséquences à ça, eh bien, lui aussi, il est appelé « Kofer Batora ». C'est assez difficile. En tout cas, je ne vois pas comment lire ce texte différemment, parce qu'il nous dit que la Torah parle du Mashiach, et pourtant, il nous amène des psochim qui parlent d'une période. D'accord ? Donc, les choses que je viens de te dire, là, de « Parachat Dévarim », eh bien, elles comprennent tout ce qu'il y a marqué dans les prophètes. C'est-à-dire que dans les prophètes, ça va être beaucoup plus dédié. Là-bas, ça va être beaucoup plus précis, peut-être. On va parler, là-bas, justement, d'une personne, etc., etc. Mais sache qu'en fait, tout est compris là-dedans, mais de manière extrêmement condensée, de manière un petit peu secrète. Deuxième passout, et là, pour le coup, oui, il va parler d'une personne, c'est dans « Parachat Bilam ». Donc, en fait, c'est « Parachat Balak », mais « La prophétie de Bilam ». D'accord ? Donc, c'est-à-dire que Balak, « Parachat » qu'on va lire dans pas longtemps, emploie « Bilam » pour maudire Israël. Et puis, en fait, à chaque fois qu'il essaye de le maudire, il n'arrive pas, il sort comme ça des prophéties. En fait, à chaque fois, il dit « Voilà, ce que Dieu mettra dans ma bouche, c'est ce que je dirais ». Et puis, Dieu ne met dans sa bouche que des bonnes choses à l'encontre d'Israël. Et la dernière prophétie qu'il fait, c'est vraiment une prophétie concernant la fin des temps. Peut-être parce que parfois, il faut être extérieur à la chose pour mieux l'appréhender. Ça veut dire que finalement, les prophéties de Bilam, c'est les prophéties qui sont peut-être les plus puissantes concernant Amisraël. Alors, on peut se demander la question « Mais alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas dit par Moshé directement ? » Bon, ça a été écrit par Moshé, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas dit par Moshé, etc. ? Donc, encore une fois, quand tu vois peut-être les choses de l'extérieur, on a un autre regard et nous dit le Rambam ici « Mais aussi dans la parasha de Bilam, il y a marqué des allusions concernant Mashiach. » Et là-bas, d'ailleurs, il a prophétisé sur deux Meshichim. Petit un « Mashiach a Rishon, chez où David ? » Chez Oshia et Israël, le premier Mashiach, c'est David Améler. Et donc, là-bas, il y a une allusion de David Améler. Il y a marqué aussi dans une autre version « Miad Edom ». Alors ça, j'ai peut-être oublié de le dire dans mon introduction sur ce texte, c'est que c'est un texte qui a subi énormément de censure. Vous allez comprendre pourquoi bientôt, parce que le Rambam va parler de manière très claire du christianisme. Et aussi de l'islam, mais c'est surtout le christianisme qui a fait de la censure sur les écrits du Rambam. Et donc, en fait, ça fait quelques difficultés. Ça fait qu'on a quelques versions comme ça un petit peu changeantes, celles qui ont un petit peu survécu à la censure, mais qui n'ont pas réussi à copier chaque mot, etc. Et donc, je me rappelle que dans une autre version, il y a marqué ici que le Mashiach à Haron, chez Omed, chez Moshia, est Israël. Donc, le dernier Mashiach qui, lui, va sauver Israël, il dit qu'il va sauver Israël de la main d'Edom. Donc, Edom, voilà, descendant de Israël, culture occidentale, etc. Et Vécham ou Omer, Ar-enu Vélorata. Alors là, le Rambam nous ramène, en fait, une dracha qui se trouve déjà dans Rahamim, sur les psoukim de Bilab. Alors, juste, on va voir les psoukim ensemble, avant de voir la dracha. Donc, c'est dans Sefer Bamidbar, Opérek Kavdalet, Pasouk Yudzaïn, c'est Bilam qui parle, et qui dit comme ça, Voilà, maintenant, je m'en vais. Donc, il dit, en fait, à Balak, voilà, je pars. Et je vais te conseiller, je vais te dévoiler, peut-être, ce que ce peuple-là va faire à la fin des temps. « Vaïssam et shalom, ayomer, neum Bilam, beno Beor, uneum a gever, chetum, ha'aïndo » Voilà, il commence son discours. « Voici les paroles de Bilam, fils de Beor, les paroles de celui à qui il manque un œil, il manque un œil à Bilam. Encore une introduction. Et il nous dit comme ça, Je le verrai, mais pas maintenant. Achourenou Velokarov, il viendra, mais pas de manière proche, pas maintenant. Darar Korav mi Yarakov, une étoile de Yarakov est apparue. Vekam Shevet mi Israël et une tribu d'Israël s'élevée. Et ainsi tous les enfants de Chet. Et Israël gagne la guerre contre les Bnei Edom qui habitent à Syrie. Et c'est une prophétie qui est une prophétie qui est dure à comprendre. Et les Chachamim, ils font une dracha dessus. Ils la font comme ça. Et il nous dit comme ça. Donc, il dit que dans les psoukimes de Bilam, en vérité… Comment est-ce qu'on m'émute ? Ça parle, voilà, des deux Méchiriens. Il continue. Darar Korav mi Yarakov zé David. Vekam Shevet mi Israël zé Meler ha-Mashiach. Alors ça, par contre, il part dans des psoukimes qui sont dans le Nakh, donc dans Shmuel, dans Zécharia, etc. Donc ça, c'est les psoukimes sur lesquels il se passe. Alors là, pour le coup, selon le Rambam, en tout cas, on parle ici d'un roi, clairement. Ça veut dire que… C'est vraiment en allusion. Ça veut dire que c'est dans une prophétie de Bilam qui parle de la fin des temps de manière très, très générale. Mais en tout cas, selon Hazal et le Rambam, ça parle donc d'un roi, du Meler ha-Mashiach. Donc ça, c'est la deuxième source qui nous amène de la Torah. Et la troisième source, elle est dans la Alakhah Bet. Donc regardez la Alakhah Bet. Donc on est dans Seferdévarim, encore une fois. Je vous ai amené les psoukimes ici. Et Seferdévarim, il y a une tête. Donc, Hachem parle à Moshe et lui dit qu'il faut séparer trois villes. De quelles villes on parle ? On parle de ce qu'on appelle les Haré-Miklat. Haré-Miklat, c'est les villes de refuge. Pour qui ? Les villes de refuge pour ceux qui ont tué par mégarde. Ça veut dire que le fait d'avoir tué par mégarde, la Torah ne punit pas ça par la mort ou par une autre punition. Mais par contre, cette personne-là part en pseudo-exil. C'est-à-dire qu'il doit quitter sa maison, quitter là où il habite. Et il va vivre dans une ville de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Il y a un lien apparemment entre le Kohen Gadol et cette faute-là. Et pourquoi ? Parce que les proches de celui qui l'a tué ont l'autorisation de se venger de cette personne. Et donc, il faut faire des villes de refuge. Alors peut-être, un petit chidouche par rapport à ces villes de refuge, c'est qu'on voit qu'aussi bien Moshe Rabbeinu que Yehoshua Binun, c'est la première mitzvah qu'ils vont faire une fois qu'ils ont conquis la terre. C'est-à-dire qu'aussi bien Moshe Rabbeinu qui a conquis ce qu'on appelle Evera Yarden, c'est-à-dire la partie orientale de l'Erette Israël qui est de l'autre côté du Jourdain, qui est aujourd'hui la Jordanie, le Golan, et ce qui est parallèle, on va dire, à la Mère Morte, encore une fois le sud comme ça. Eh bien, c'est Moshe Rabbeinu qui les a lui-même conquis. C'est-à-dire que c'est lui qui était à la tête de l'armée, c'est lui qui a fait la guerre, etc. Et juste après avoir conquis cette partie-là, il sépare trois villes, donc les trois villes de refuge. Et autant d'avoir pareil pour Yehoshua Binun, une fois que Yehoshua rentre en Erette Israël, il va y avoir sept ans de guerre, puis sept ans de partage de la terre entre tribus. Et à la fin de ces 14 ans, la première chose qu'il va faire, c'est encore une fois de séparer ces villes de refuge. Et c'est un petit peu bizarre, on aurait pu s'attendre à ce qu'on nous raconte que la première chose qu'il fait, c'est de construire une yeshiva, c'est de construire une synagogue, c'est de construire des écoles pour les enfants. Et bon, voilà, on a conquis la terre, on est chez nous, on est souverain. On peut commencer à s'occuper de choses positives. Et là, on voit que la première chose qu'on fait, c'est justement de s'occuper de ces problèmes. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir a priori des problèmes, il va y avoir des gens qui vont peut-être tuer par mégarde, et il faut absolument qu'il y ait des villes de refuge pour eux. Alors, comment on peut expliquer ça ? J'ai entendu une explication du Rav Castiel qui dit comme ça, qu'en fait, aussi bien Moshe que Yehoshua, leur but, ce n'est pas seulement de conquérir la terre, mais c'est aussi qu'on y reste. C'est-à-dire que conquérir la terre, ce n'est pas un acte à usage unique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a conquise, ça y est. Non, le but, c'est de rester là. Et la terre d'Israël, c'est une terre qui est assez exigeante au niveau de la conscience. C'est une terre qui nous oblige à réfléchir, à être conscients de ce qu'on fait, et à être consciencieux, à voir les choses, à mettre de l'importance à nos actes et à nos pensées, et donc à agir finalement comme des gens responsables. Et si on ne le fait pas, il y a un risque qu'on ne reste pas sur cette terre, mais qu'on aille tous en exil. Et donc pour éviter ça, directement, une fois qu'on a conquis la terre, on met des villes de refuge qui sont en fait un mini-exil au niveau individuel, puisque c'est quelqu'un qui n'a pas assez justement de conscience, quelqu'un qui ne fait pas attention, qui n'est pas assez responsable de ses actes, etc. Et en fait, lui, il doit quitter son sol, c'est-à-dire qu'il doit partir de la terre où il habite pour aller autre part. Et donc pour ne pas que ça nous arrive au niveau collectif, alors on fait rapidement des villes de refuge pour justement rester sur cette terre. En tout cas, concernant ces villes-là, il est marqué comme ça. Dans Dévarim, c'est Akadosh Barokou qui parle à Boshé, qui lui dit de séparer trois villes. Et sache que lorsque Akadosh Barokou élargira tes frontières, et que donc tu pourras concréer plus de territoires, etc., et que tu feras toutes les mitzvot qu'on attend de toi, etc., et bien Dieu te rajoutera encore trois autres villes. Et nous dit le Rambam, ce passouk-là ne s'est jamais réalisé. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu qu'on a rajouté trois nouvelles villes de refuge à celles que Boshé avait déjà séparées. Et donc, il nous dit le Rambam, c'est sûr qu'on parle là-bas du Meler Hamashir. C'est-à-dire que sinon, c'est impossible que Dieu nous donne une promesse. Et ce n'est pas seulement une promesse ici, c'est aussi un commandement. Ça veut dire, c'est vraiment comme il y a marqué, lorsque ce sera la septième année, eh bien, fais la Shemitah. Là, il y a marqué, lorsque l'on élargira tes frontières, tu sépareras trois autres villes. Donc, c'est réellement une mitzvah. Et donc, il nous dit le Rambam, c'est impossible qu'il y ait une mitzvah dans la Torah qui soit dite comme ça pour rien. Donc, forcément, elle parle du futur. Elle parle de ce qui va se passer. Donc, c'est ce qui est marqué là. Donc, si Dieu élargit tes frontières, mais il te rajoutera encore trois villes. Ça ne s'est jamais passé. Dans le Tanakh, on ne voit pas que même lorsqu'il y a eu des élargissements de frontières, etc., on a rajouté trois nouvelles villes. Et Akashbauchou ne fait pas de commandement. Les Tohou, ça veut dire pour rien. Mais donc, il nous a apporté ici, le Rambam, trois sources de la Torah de Moshé, du Chumash. C'est très, très important pour lui. Et il ne va pas tellement s'embêter à nous amener des sources, des prophètes, parce qu'il n'y a pas besoin, selon lui. C'est des choses qui sont très claires. Et donc, en a d'avoir tarif réaïa, il n'y a pas besoin de preuves, il n'y a pas besoin de montrer que les Nébim parlent de ça. Et donc, là, il nous a amené trois sources. Et c'est intéressant que dans ces trois sources, tu en as deux qui parlent finalement d'une période et pas d'un roi lui-même. Et une, celle de Bilam, par l'intermédiaire de la dracha de Chazal, qui parle réellement d'un roi. Donc ça, c'est l'halacha, alef et bet. L'halacha gimel, elle est très importante, elle est très connue, vous allez voir. Elle nous dit comme ça. Donc c'est très important, ça vient nous faire sortir d'une pensée qui a pu se développer avec la galoute que le Mashiach fait des miracles. Le Mashiach, forcément, étant donné qu'on parle de quelque chose qu'on ne connaît pas, étant donné qu'on parle de quelque chose qui va être apparemment super positif, eh bien, on peut commencer à imaginer toutes sortes de choses. On parle du Mashiach comme un futur qui est loin et qui est idéal. Et si dans ma tête, un futur loin et idéal, c'est un petit peu comme la sortie d'Égypte où finalement, il y a des miracles de fou et puis on nous ramène sur des ailes d'aigle, c'est un vrai aigle, etc. Eh bien, je peux commencer à me dire, OK, donc le Mashiach, c'est quelqu'un qui fait donc des miracles. Et nous dit le Rambam, ne pense pas que le Mashiach, il doit faire des miracles ou changer des choses de la nature ou qu'il fait la résurrection des morts ou des choses comme cela. Ce n'est pas comme ça. Et donc, heureusement, en fait, qu'on a justement le Rambam qui nous met des limites, en fait, à notre imagination de qu'est-ce qui va se passer, et là, il nous amène une preuve. Et alors, juste peut-être avant ça, de dire d'où est-ce que ça sort, cette pensée-là, qu'il faut absolument que le Mélécha Mashiach fasse des miracles. Je pense que c'est une pensée qui est assez répandue, même encore aujourd'hui. bien que ce soit un Ilhot Rambam extrêmement clair. Alors, d'où est-ce qu'elle peut sortir, cette pensée ? C'est peut-être d'une croyance comme ça que les lois de la nature sont un degré médiocre, on va dire, moins bon, de dévoilement de Dieu que les miracles. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un miracle, waouh, là, on voit vraiment le dévoilement de Dieu. C'est un truc de fou. On n'est pas du tout habitué à voir la mer qui s'ouvre en douze. Et donc, si la mer s'ouvre comme ça, c'est assez incroyable, etc. Et le Rambam vient aussi nous sortir de cette idée-là. Lui, le Maharal et d'autres viennent nous dire qu'en fait, non, en fait, la nature, c'est tout aussi un dévoilement de Dieu. Dieu choisit de se dévoiler par la nature et les lois de la nature ne sont pas à un degré médiocre. Au contraire, au contraire, les miracles, en fait, sont juste pour, on va dire, un usage unique. C'est-à-dire, c'est de temps en temps, lorsqu'il y a besoin, d'accord, on peut faire un miracle, mais ce n'est pas ici un idéal. Ce n'est pas ici un idéal. Et donc ici, lorsqu'on parle d'idéal, lorsqu'on parle de Mélékham Ashiar, si on a dans la tête que l'idéal, c'est justement des miracles, alors on va commencer à se dire, bon, le Mélékham Ashiar, c'est quelqu'un qui fait des miracles. Et si c'est quelqu'un de normal, eh bien, c'est sûr que ce n'est pas le Mélékham Ashiar. OK ? Donc là, le Rambam, il nous sort justement de cette pensée-là et il nous dit qu'au contraire. Au contraire, le Mélékham Ashiar, c'est justement, on pourrait dire, quelqu'un qui est le top de la nature. Ça veut dire qu'il va être tout à fait bien, Jean-Luc Ashiar, qui sera au top de sa nature corporelle, de sa nature psychologique, de sa nature de midote, de sa nature de sagesse, qui sera Talmitraham, etc. C'est-à-dire qu'il sera extrêmement impressionnant, mais qu'il ne sera pas surnaturel. Il n'est pas surnaturel. Au contraire, il vient justement montrer l'élévation de la nature. Il vient de montrer que la nature est justement un dévoilement de Dieu et que lorsqu'on la pousse dans ce qu'elle a de plus beau, ça peut justement réparer le monde. Mais encore dans sa nature, on va voir une halakha très, très forte, pas aujourd'hui, parce que c'est dans le chapitre d'après, mais qui nous dit une phrase qu'on connaît bien, qui vient de l'Agmara. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence essentielle entre les jours du Mashiach et le monde qu'on connaît, à part l'asservissement des nations. L'asservissement des nations dans le sens qu'Israël sort de l'asservissement des nations. Donc ça veut dire quelque chose, encore une fois, on reste dans le domaine de la nature et pas du surnaturel. Il nous amène, le Rambam, une preuve à ce qu'il dit « Shehare » Troisième ligne « Shehare Akiva » « Chacham gadol » « Miachme Amishna Aya » C'est un des plus grands « Chachamim » de Amishna. « Veu Aya » « Nosékelav » « Shel Ben Koziva Hammelech » « Ben Koziva » c'est celui qu'on appelle « Bachorva » qui était donc le responsable de la révolte contre les Romains après la destruction du Deuxième Temple. Lorsqu'on dit « Nosékelav » Alors littéralement, ça veut dire celui qui porte ses outils, ses armes, comme les chevaliers, ils avaient quelqu'un qui courait à côté, etc. Alors là, pour Abiyakiva, c'est juste une expression, ça veut dire que c'était quelqu'un qui le soutenait, qui le soutenait dans cette révolte. c'est-à-dire que dans des révoltes, il y a ceux qui font la révolte de manière physique et puis il y a ceux qui donnent on va dire le rouach, le rouach, la motivation de la révolte. Donc, Abiyakiva, lui, il soutenait Ben Koziva. « Veu Aya Omer Alav et Rabi Akiva disait de Ben Koziva qu'il était le Ben Koziva. » « Veu Aya Omer Alav et Rabi Akiva disait et il leur apparaissait, lui et tous les sages de sa génération, que c'était en effet le Ben Koziva. » « Et » « Achenerak Ba'avonot » jusqu'à ce que Ben Koziva meurent. « Meurent. » Et Ba'avonot, apparemment, par nos fautes, par ses fautes, par le fait qu'on n'est pas mérité, bon, en tout cas, il est mort. « Et » « Kevan Tsenerak Nodala Emcheinu » Une fois qu'il est mort, alors, ils ont su que c'était pas le Mashiach. « Veu Aya Omer Alav et Rabi Akiva » « Veu Aya Omer Alav et Rabi Akiva » « Et avant de dire qu'ils pensaient donc ces Chachamim-là que c'était le Melech HaMashiach, eh bien, ils ne lui ont pas demandé de miracle. Et donc, c'est ça la preuve du Rambam. Ça veut dire que tu vois que Rabi Akiva et les sages de sa génération ont pensé de Bar Korva qu'il était Mashiach sans qu'il ait à faire de miracle pour qu'il ait le statut d'être, on va dire, « Rizkat Melech HaMashiach » c'est-à-dire « Susceptible d'être Mashiach ». « Veu Aya Omer Alav et Rabi Akiva » « Shea Torah azot ou Keha ou Mishpateha le Olam ou l'Olme Olamim « Veen Moshifin Alehem et Ogorin mehem vechol la Moshif ogara o Shegila panim ma Torah veunsi adevarim she la mitzvot mi pshatam are zé bevadaï racha ve'apikoros » et il faut faire très attention parce que nous dit le Ramam l'essentiel c'est que les lois de la Torah sont éternelles et tout celui qui rajoute ou qui enlève à ces lois-là même si c'est quelqu'un de très impressionnant qui fait peut-être des miracles etc. ou qu'il Chegila panim ma Torah c'est-à-dire quoi Chegila panim ma Torah Chegila le halakha c'est quelqu'un qui prend la Torah par exemple et qui le sort de son sens simple par exemple il y a marqué dans la Torah concernant la mise des téfilines qu'il faut avoir un signe entre les yeux et un signe sur le bras et lui il va dire non mais ça c'est pas c'est juste une idée c'est une idée ça veut dire qu'il faut que dans ta pensée tu sois comme ci dans tes actes tu sois comme ça etc. et en fait c'est ce qu'ont fait c'est ce qu'ont fait les chrétiens les chrétiens ils ont pris la Torah et ils ont en fait enlevé le pshat et ils ont dit que tout était finalement des idées ils ont annulé les mitzvot les actes eux-mêmes et donc celui qui fait ça même s'il est il a l'air d'être bashiach etc. non alors concernant malgré tout Bar Korva il y a quand même une marquette regardez ce que dit le Rahavad le Rahavad c'est un commentateur du Rambam et il dit comme ça donc il ne faut pas que tu penses que le Mashiach il fait des miracles etc. et pourtant le Rahavad il n'est pas d'accord avec ça il dit comme ça il dit que Bar Korva il disait je suis le Bélech à Mashiach et les ils ont vérifié ils ont envoyé comme ça une délégation de rabbins pour vérifier s'il est bien Méléch à Mashiach ou pas et comment est-ce qu'ils ont vérifié selon un midrash qui dit que le Mashiach il est capable de trancher la halaha selon son odorat c'est-à-dire il sent si c'est permis pas permis kacher pas kacher donc c'est quelque chose qui ne relève pas tellement de la nature et donc il sent avec certitude c'est le langage du midrash est-ce qu'il est capable de trancher selon son odorat étant donné qu'il ne faisait pas comme ça et bien ils l'ont tué donc le Rahavad n'est pas d'accord avec ça heureusement qu'on a le Radbaz pour nous expliquer un petit peu la Mahloquette entre le Rambam et le Rahavad et qui dit comme ça ça veut dire à l'époque de Bar-Karva il y avait clairement une Mahloquette il y avait une Mahloquette entre Rabi Akiva et ceux qui pensaient comme lui et une autre école de pensée qui disait non Bar-Karva n'est pas le Mahloquette c'est intéressant que le Rambam il n'amène pas les choses comme ça lui il dit que Rabi Akiva donc tous les tous les tous les Rabi il n'y avait pas de Mahloquette non le Rambam dit non il y avait une Mahloquette mais qu'est-ce qui s'est passé donc apparemment l'école de ceux qui pensaient que Bar-Karva n'était pas Mashiach ils ont envoyé des gens pour le vérifier et bien même une fois que la vérification ne s'est pas passée il n'a pas réussi à trancher la Raha selon son Odorah et bien il a trouvé des des circonstances atténuantes non peut-être que peut-être que c'est pas obligé de juger selon l'Odorah etc et et lorsque le Ravad il dit que c'est les Kachamim qui l'ont tué une fois qu'il n'a pas réussi à faire ce miracle là c'est pas qu'ils l'ont vraiment tué c'est juste qu'ils l'ont abandonné et les Gohim l'ont tué donc ça c'est pour Bar-Karva et regardez ce que dit le Rambam dans Il Chod Yesodé à Torah donc de savoir quand est-ce qu'on peut croire donc à un Mashiach ou pas c'est vraiment dans le même esprit nous dit comme ça Moshe Rabenu Israël ils ne lui ont pas fait confiance ils ne l'ont pas cru à cause des miracles qu'il a fait ils faisaient des petits miracles par exemple transformer le bâton en serpent etc et même d'ailleurs même les les diplés tout ça on va dire que Moshe Rabenu était intéressant mais il n'était pas encore totalement cru par l'Ebni Israël c'est comme ça que dit le Rambam je crois aussi que c'est la chita de Rabbi Houda Lévi dans le Cousari il dit comme ça parce que celui qui croit selon des miracles il y a toujours une certaine incertitude dans son cœur il y a toujours un petit doute pourquoi ? parce qu'il y a toujours une petite voix qui va dire ouais mais peut-être que c'est juste de la sorcellerie peut-être que c'est juste qu'il est très fort mais bon en vérité ce n'est pas quelque chose de certain alors quand est-ce qu'ils l'ont vraiment cru ? donc quand est-ce qu'on l'a cru ? eh bien c'est à Mahamad Arsinaï que nos yeux ont vu et pas quelqu'un d'autre que nos oreilles ont entendu et personne d'autre qu'est-ce qu'ils ont entendu ? donc on a vu les le feu etc et lui il rentre dans la nuée et il y a une voix qui lui parle qui lui dit Moshe Moshe va leur dire comme si et comme ça c'est à ce moment-là que les choses se sont éclaircites c'est juste pour éclaircir le fait que les miracles que quelqu'un fait ne sont pas un critère de de quoi que ce soit ça veut dire c'est pas c'est pas comme ça qu'on vérifie les choses ni pour Moshe Rabenu ni pour le judaïsme il faut savoir que historiquement le Rambam a aidé beaucoup de communautés à se confronter à des faux messies ok il y a eu apparemment plein de gens avec un grand charisme peut-être même qu'il y avait des rumeurs qui faisaient toutes sortes de miracles etc et donc ça a mis un certain doute dans certaines communautés la personne pouvait se dire d'elle-même qu'elle était ma chiare et ça créait des marloquettes au sein de la communauté etc et donc il y en a qui envoyaient des lettres au Rambam pour lui raconter tout ça et le Rambam de les renforcer dans cet esprit-là de leur dire que c'est pas les miracles qui font la chose de garder un esprit cartésien rationnel qui travaille selon des critères connus et donc il y a beaucoup de gens qui lui ont posé ces questions-là une autre dans le même sujet chaque prophète qui vient et qui dit voilà je suis un prophète de Dieu c'est Dieu qui m'envoie vous parler il n'a pas besoin de faire de miracle pour être cru comme ce qu'a fait Moshé Rabbeinu alors pourquoi Moshé Rabbeinu a fait des miracles c'est une autre histoire ou comme ce qu'a fait Eliaou et Elisha et pourquoi ils ont fait des miracles c'est aussi à chaque fois c'est des cas particuliers mais c'est pas une condition donc c'est quoi son signe c'est qu'il nous dise ce qui va se passer ça c'est oui une vérification du prophète et que les choses réellement se passent comme il a dit il y a toutes sortes de détails là-dessus qui en vérité se trouvent beaucoup dans Agedama les Péroucha Mishnah qu'on a fait mais dans le Pérec Bête qu'on n'a pas fait ensemble mais en tout cas c'est là-bas que le rabbin parle beaucoup de qu'est-ce qu'un vrai prophète ou pas et on finit juste avec donc le lignan de Bar Korba alors regardez c'est dans encore une fois Durambam donc à Tisha Béav il nous explique pourquoi est-ce qu'il faut jeûner à Tisha Béav parce qu'il y a cinq choses qui se sont passées c'est la première chose historiquement qui s'est passée c'est que c'est le jour de Tisha Béav qu'on a dit à Amisraël que vous ne rentrerez pas en Israël à cause de la faute des explorateurs la deuxième chose c'est le jour bien sûr où ont été détruits les deux temps la troisième chose qui s'est passée c'est qu'a été prise a été capturée une grande ville qui s'appelle Béitar et il y avait là-bas des milliers des myriades de Bné Israël qui vivaient là-bas et il y avait là-bas un grand roi et tout le monde pensait que c'était le Bné Israël il parle ici de Bar Corva mais il a été tué par les Romains et tout le monde a été tué et c'était une destruction aussi grande que le Béitar donc c'est ici il parle de cette de cette après Bar Corva donc même si Rabbi Akiva et les Chachamis de son époque l'ont cru et bien ça ne veut pas forcer c'est-à-dire que il va parler dans la suite peut-être qu'on va juste le lire rapidement même si on reviendra dessus il a les conditions il a les conditions pourrait être et une fois qu'il est mort ça n'a pas été enfin je veux dire là il nous dit que c'était une catastrophe bien sûr c'était une catastrophe parce qu'on pensait qu'on allait peut-être être sauvé etc mais on va dire que ce n'était pas une catastrophe au niveau de la Emouna ce n'est pas que mince alors dans ce cas mais peut-être tu n'auras jamais de Mashiach peut-être que ça non pas du tout ça veut dire c'était juste voilà on pensait que ça l'était en fait ce n'était pas lui mais pas plus que ça ça veut dire qu'il y a des étapes dans la certitude que le Mashiach vient et juste il nous dit donc juste après et si en fait il a réussi il a construit le Bet-Amygdash il a rassemblé les exiliers etc alors c'est le Mashiach avec certitude donc en fait on voit de là que tu peux être sûr que c'est le Mashiach que après coup mais pas avant donc c'est aussi quelque chose d'intéressant à garder dans la tête Tov et j'espère que ça a été j'espère que le sujet vous va aussi n'hésitez pas à nous feedbacker et en attendant Shavua Tov et à la semaine prochaine Shavua Tov à fait au Darabah Darabah